Bonjour, vidéo suivante des Wespenry Peppers à propos de la courante situation extraterrestre et nous en étions au chapitre 5, l'humanité, une espèce au trait reptilien. Avant que Ea et les Syriens ne nous laissent traîner, nous étions une espèce très paisible. C'est-à-dire avant qu'ils s'occupent de nous. La race humaine primordiale ignorait la guerre et le meurtre. Ce n'était pas dans leur personnalité. Cependant, si les Syriens pouvaient non seulement nous contrôler comme une race d'esclaves dans les mines d'or ou dans la société actuelle comme une force de travail pour les super-riches, mais aussi comme soldats dans leur guerre, grandes ou petites, ils devaient nous donner une certaine forme de leur trait de base. Alors, ils se sont assurés qu'ils nous ont donné, parmi beaucoup d'autres gènes reptiliens, un cerveau reptilien. Après avoir créé leur propre version des humains, avec le cerveau reptilien inclus, il était facile d'enseigner la guerre à l'humanité. Il a été construit dans leur système nerveux qui est connecté à l'ADN, mais le cerveau reptilien a plus de fonctions que le seul combat ou fuite, fuite ou combat, la solution double. Le gel avec la peur et la prédisposition à la guerre. Cela nous aide aussi à nous enfermer dans tout leur système de contrôle. Dans le monde que les Syriens ont créé pour nous, il peut y avoir des avantages à avoir un mécanisme de combat ou de fuite construit en nous, car il peut sauver nos vies, si nécessaire. Évidemment. Si vous êtes face à face avec des lions rugissants, c'est probablement une bonne chose de comprendre qu'il est temps de faire quelque chose. Le cerveau reptilien nous dit de fuir dans une telle situation. Encar. Alors, si jamais dans le désert, vous rencontrez deux personnes, une qui porte une cabine téléphonique et une autre qui porte une enclume, dites-vous que c'est justement pour faire face au cas d'une attaque de lions rugissant. Le premier, il pose sa cabine téléphonique et il s'enferme dedans, ça le met à l'abri. Et le deuxième, il pose son enclume, comme ça il peut courir beaucoup plus vite. Fin de l'encart. Cette partie du cerveau est aussi la partie qui est réceptive aux émotions, comme la peur, la terreur même, et l'insécurité, l'angoisse. Comme David Dyke le mentionne, si justement dans son livre, « Rasse humaine, lève-toi de tes genoux, d'être agenouillé. » C'est une traduction. Il a écrit « La race humaine, arrache tes genoux. » Non, c'est « Arrache-toi de ta position à genoux. » Le cerveau reptilien nous accorde sa station de radio. Sa fréquence de tuning. Hyke insiste sur l'importance de comprendre si nous devons sortir de leur système de contrôle. Il souligne que nous sommes la conscience infinie et beaucoup, beaucoup plus puissante que les traits reptiliens qui nous ont été donnés, qui nous enferment dans la grille terrestre et l'habilitent avec notre conscience de masse. Et la peuple de notre conscience de masse. Nous sommes en mesure de décider si notre conscience de masse transmettra la longueur d'onde de la peur et de l'insécurité ou des pensées causatives avec des intentions fortes ou des pensées génératrices. Bon, à retenir ici est aussi que nous, si notre relativement petit cerveau reptilien peut éprouver toutes ces émotions négatives, nous pouvons seulement imaginer comment ces émotions sont fortes dans une dynastie d'étoiles, dynastie génétique, une civilisation stellaire, reptilienne, telle que les Syriens. Pas étonnant qu'ils ne font confiance à personne, y compris entre eux, les uns aux autres. Tout est basé sur leur propre peur, la terreur et l'insécurité. Pourtant, un jour, ils doivent vaincre leur propre peur ou ils vivront pour toujours dans l'insécurité, se demandant si quelqu'un va se dresser contre eux et les tuer. Dans leur état d'esprit, ils n'abandonneront pas tant qu'ils n'auront pas tout. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que ce n'est qu'alors qu'ils peuvent se détendre et se libérer de leur propre peur. Petit encart, je vous suggère de regarder dans le monde actuel quelles sont les nations dont l'attitude correspond à ça. notamment celles qui arrivent à sous-tendre cette attitude-là par une étude qui s'appelle le rapport d'Iron Montaigne dont le sujet était de savoir si la guerre ou la paix était plutôt favorable à la continuité des affaires, on va dire. Et il s'est avéré que c'était l'option guerre qui a été déclarée la plus positive à la bonne continuation des affaires ce qui fait que quoi qu'en puisse dire l'ONU ou autre chose, leur but profond est d'entretenir une instabilité globale afin de faire continuer les affaires des marchands d'armes entre autres. Des marchands d'armes entre autres. Tous leurs plans peuvent nous sembler incroyables mais pour eux c'est la vie de tous les jours. C'est ce qui rend cette course des étoiles si dangereuse. Donc, ce n'est pas course des étoiles, c'est civilisation stellaire. On parle des répiliens syriens. Me faites aussi me demander ceux qui les ont créés il y a longtemps devaient avoir tout cela en tête ou pas. Encore. Est-ce une gaffe ? Est-ce qu'il y a eu une interférence ? Il y a bien quand même eu au départ un petit germe. Puisqu'a priori, normalement, la nature, de par sa nature même de vie perpétuelle. Il y aurait un petit problème à créer quelque chose qui s'auto-détruit. Ça veut dire qu'il faut le lendemain se remettre au boulot et recréer quelque chose. Quand je dis le lendemain, c'est juste après la destruction. Et ça, ça m'étonne. parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas la perfection nécessaire à la création de quelque chose qui est parfait étant à l'image du créateur. Parfait. Enfin, ça, c'est dans les postulats de base. Donc, voilà pourquoi. Bon, je reprends. Tous leurs plans peuvent nous sembler incroyables, mais pour eux, c'est la vie de tous les jours et j'ai déjà lu tout ça. Apparemment, ils voulaient créer une dynastie d'étoiles, une dynastie stésaire. qui pourrait conquérir l'univers et la KHA et renverser la déesse mère. Mais qui était ce dieu créateur ? Et sont-ils toujours en existence ? Encore, Poutine a dit oui, les boss sont là-haut, bien loin d'ici. J'en ai fait une petite vidéo. Paragraphe suivant, numéro 6, d'un régime patriarcal à un régime matriarcal, les deux côtés ouverts. Je veux que le lecteur prenne conscience du fait que ce ne sont pas non seulement les mâles qui ont fait beaucoup de mal dans le passé, ici sur Terre et ailleurs. Les femelles aussi sont coupables. Pour cette raison, nous vivons dans un univers féminin. pour la raison que nous vivons dans un univers féminin, nous avons tendance à penser que les mâles l'ont fait. Nous avons un régime patriarcal sur cette planète depuis 500 000 ans ou plus. Alors, pendant cette période, nous avons été dirigés par des hommes, plus ou moins. Il y a eu beaucoup de guerres galactiques depuis la création de cet univers. Et comme je l'ai déjà mentionné, les guerres sont déclenchées pour différentes raisons. Mais la raison ultime est toujours le pouvoir. Ensuite, nous pouvons affirmer que les motivations sont différentes, comme la guerre sur l'immobilier, qui va être responsable d'une région, d'un pays, d'une planète, d'un secteur galactique ou d'un entier. Les motifs sont aussi nombreux que nous pouvons penser. Et un des autres est la guerre entre les sexes. Cela, nous le comprenons, a été une guerre ou un conflit en cours depuis que les genres ont été créés. Les êtres masculins ont kidnappé des êtres féminins, les ont torturés, violés, les ont interrogés afin de comprendre leur pouvoir. Pour se venger, les stars féminines ont commencé à attaquer tous les mâles, bien que tous les mâles ne soient pas mauvais lorsque le mâle est bien. Parfois, les femelles ont pris la règle et créé leur propre régime matriarcal où les mâles n'étaient plus que des esclaves et traitaient horriblement. Donc, cela va dans les deux sens tant que les êtres, mâles ou femelles, ne sont pas assez évolués pour trouver un intérieur et un extérieur, un équilibre entre les deux sexes s'ils sont des êtres sexués, c'est-à-dire. Oui, une harmonie, de la mesure. Pour y parvenir, l'humanité a encore un long chemin à parcourir car la guerre des sexes a été ramenée ici sur Terre et nous avons appris à diviser et à vaincre les dieux. Entre guillemets. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de guérir nos blessures dans le temps et pour ce faire, nous devons mieux nous comprendre. Nous avons tous des aspects féminins et masculins en nous et nous devons reconnaître les deux et ne pas supprimer l'un ou l'autre de la mesure. Les Syrians et leurs lignées hybrides et leurs lignées hybrides humaines savent que beaucoup de guérisons se produisent parmi les humains d'aujourd'hui en conséquence des changements cosmiques en cours. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire eux, trop. Pourtant, il y a une chose qu'ils peuvent faire, quelque chose qui semble normalement fonctionner aussi bien sur les humains. Nous donnons des distractions. Les pouvoirs admis, le pouvoir en place, savent que beaucoup se réveillent au fait que les énergies féminines sont les énergies divines et une fois que cela est reconnu, les gens vont aller encore plus loin dans leur évolution. Ainsi, les élites comprennent qu'elles ne peuvent pas ignorer le fait que les choses changent, elles doivent donc changer avec ces courants. Donc, je suggère que le lecteur prête attention à un nouveau mouvement qui commence à apparaître, surtout sur Internet. Il semble bien que les overlords des Syrians se mettent en quatre pour couvrir leur base et publient maintenant des informations sur le divin féminin qui sont assez précises et qui sont en ligne avec tout ce que j'ai révélé ici dans mes papiers. Cependant, ce qui diffère est encore les motifs. Méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'il est temps pour les femelles de prendre la relève des mâles, qu'il est temps de changer de leadership. De tels mouvements peuvent pourtant être assez convaincants parfois. Oui, il n'y a toujours pas de mesure. Si les femmes veulent devenir aussi cons que les hommes, on ne va pas se sortir de l'auberge non plus. Par contre, c'est elles qui vont payer à boire ce coup-ci. Ceci est juste des loups Sirius. Jeu de mots. Dans les vêtements de moutons. Sûrement intraductible, là, tout de suite, soit je suis endormi, je ne vois pas comment on peut en sortir la funesse. Tout ce qu'ils veulent, c'est commencer une nouvelle guerre, un nouveau conflit, afin qu'ils puissent continuer à utiliser leur formule divisée pour régner. S'ils possèdent à la fois les mouvements patriarcaux et matriarcaux, ils peuvent tirer les ficelles sur l'un ou l'autre. Pourtant, il est inévitable que les gens se retrouvent pris dans les deux et à partir de ce qui a commencé comme un mouvement de liberté dans le but de se libérer du régime patriarcal au lieu de tourner les groupes les uns contre les autres. Vous voyez à quel point il est important d'équilibrer les choses où nous aurons des extrêmes à chaque extrémité, surtout sur les bouts. Voir au bord. Le problème des extrémistes, c'est qu'ils aimeraient que les bords se touchent. Chapitre 7, l'Earthbound. L'équipe au sol, peut-être, contre la planète d'accueil. plus diviser et conquérir. Et alors que nous sommes sur le sujet du diviser et conquérir, pourquoi ne parlons-nous pas un petit peu du groupe de l'équipe au sol Marduk ? Un groupe rebelle supposé extrait du clan du serpent, ce dernier étant dirigé par Ea. et le home planet, la planète mère, Sahame, dirigé par le roi Nanar du clan Ram, peut-être Bélier, qui est le clan d'Enlil, soi-disant en guerre l'un contre l'autre. Bon, j'ai mal lu au niveau de la ponctuation de façon à ce que ce soit très clair, mais donc, a priori, on a donc deux clans en opposition l'un avec l'autre, avec Marduk contre Nanar. Bien. Dans le niveau 1, nous avons entendu AR du LPGC, donc physique de vie californienne, c'est un club scientifique métaphysique, on va dire, dont certaines prévisions au niveau de Nibiru avec quelques problèmes de date de manière évidente puisqu'on est encore là et que ça date d'il y a six ans. Et j'ai décrit leurs expériences avec le Sahami principalement de leur point de vue. Dans une certaine mesure, je l'ai également fait au niveau 2 dans les précédents papiers de la Genèse, il est maintenant temps de jeter un regard critique sur leurs histoires et voir si nous pouvons comprendre ce qui se passe vraiment. Surtout maintenant dans le temps présent, l'histoire raconte, racontée par Zakaria Sitchin, le LPGC et le prince Hutu Samash de Sahame ainsi que dans sa correspondance avec moi que Marduk s'est révélé contre son père et la planète mère. Cela était suffisamment dû au fait que Marduk avait l'impression d'avoir été traité injustement en ayant trop peu de pouvoir. Encar. N'oubliez pas qu'on est censé parler de famille divine, donc des gens dont un d'entre eux en tout cas a été créateur de tout. Il s'attribue ce rôle-là, n'ayant ni début ni fin, étant la perfection même. dans cette démarche-là, il crée même le mal parce qu'on attribue de la tribu mal négatif, ce qui est déjà faux a priori. je verrais ça plutôt sous le sens d'une équation, c'est soit des choses qu'on additionne, soit des choses qu'on soustrait, mais c'est dans le but de faire un yin-yang dynamique, toujours en mouvement, et qui représente trois forces en fait. la force du blanc, la force du blanc qui elle-même contient un point noir, n'oubliez pas, au centre, la force du noir qui contient elle-même un point blanc au centre, et la force résultante, le mouvement résultant de ces deux oppositions, qui ne sont pas statiques évidemment, qui font quand même un peu les marées, ou les vagues on va dire. Bon, je reprends parce que là peut-être j'ai dérivé bien au-delà de ce qu'il voulait dire, en plus. Oui, oui, j'étais en plus parti de ce que je ne comprenais pas qu'il y a des gens qui s'estiment qu'ils avaient trop de pouvoir, enfin pas assez de pouvoir par rapport à ce qu'ils auraient aimé en avoir, ou par rapport à une règle qu'ils en auraient attribuée par droit d'aînesse par exemple. Quoi ? Des dieux qui ont des droits d'aînesse entre eux ? Mais on est où là ? Non, on est tout à fait dans l'explication, mais alors à la base, par les papiers originaux eux-mêmes, comme quoi si ces gens-là font preuve de tels traits de caractère qu'on reconnaît très fort dans l'humanité, je ne vois aucun problème, moi, à leur attribuer la situation de race elle-même générée par d'autres qui n'étaient pas plus parfaits qu'eux, et eux-mêmes pas si parfaits puisque nous ayons eux-mêmes transformés plus ou moins à leur image, nous nous retrouvons ici sur Terre avec les mêmes capacités de chicaneries, de mortelles chicaneries. Oui, parce que c'est un jeu, hein ? Notre vie, on a tendance à confondre la vie de notre véhicule corporel avec la vie de notre système de pensée, notre capacité de lumière intérieure. Et plus on vivra dans le matériel, plus cette confusion sera possible et permettra à des gens de nous maintenir dans la peur de perdre la conscience en nous faisant croire que la douleur et la mort sont en fait la fin de la conscience. Alors que finalement, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais ce sont les deux meilleurs moyens de se rendre compte qu'on a la conscience. Eh bien, quand on a mal, on n'est jamais plus présent à la vie. C'est dur à admettre, mais c'est terrible. Si vous avez une rage dedans, je peux vous dire que vous, assurément, vous êtes vivant. C'est l'horreur. Et c'est au moment où on meurt qu'on se dit, c'est ça la vie. C'est bien quand il y a une différence qu'on peut se rendre compte. Ah, ça, c'est... Je vais faire une pause là-dessus. C'est la démonstration philosophique la plus terrible qui m'a été dédonné et en plus je rigole voilà j'espère que vous comprenez j'ai été un peu nerveux mais bon, finalement je préfère rigoler vu le côté critique de cette situation bonne journée à bientôt, bon courage merci de votre suivi salut